Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien, liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Le CNRD dos au mur, le CNRD actuellement cherche à rassurer la communauté internationale parce qu'ils savent qu'après le mois de Ramadan, que les manifestations, les partis politiques, la société civile, le peuple de Guinée, ils vont les montrer. Ils vont les montrer que non, nous ne voulons plus des tonneaux vides à la tête du pays. Raison pour laquelle vous avez vu le bandit la dernière fois, le 8 mars Aziré-Couré, qui cherche à rassurer, dire que non, que le peuple avec lui, quelqu'un qui part à la mosquée. Demain c'est la prière, l'abbé, tout le monde, les gens vont sortir pour aller prier. Donc le bandit veut profiter pour dire, vous avez vu Aziré-Couré, j'ai été pendant le 8 mars où il y a eu même des morts Aziré-Couré, où des élèves ont été, vous avez tous vu. Donc le bandit de Mamadou Doumbouya, c'est pourquoi il allait à l'abbé pour dire, voilà, ils allaient à l'intérieur, le peuple, voilà, ils me soutiennent. Mamadou, personne ne veut de toi, Mamadou. Tu pars dans une ville, tu pars dans une préfecture, où tu n'annonces même pas que tu dois aller. Toi qui viens de toi, demain c'est pour dire maintenant, les chefs de quartier, voilà, les préfères, sous-préfères venaient. Mamadou, personne ne veut de toi, c'est ça la vérité. Tu n'es qu'un simple bandit. Le 5 septembre, tu as trompé le peuple de Guinée. Tu as trompé le peuple de Guinée. Où est Celou Dallé aujourd'hui ? Où est Sidia Touré, monsieur le trompeur, pourtant, ceux-ci-là, ils ont fait des tournées, ce n'est pas Ousoumane Kaba. Ce n'est pas Lansana Kouyate qui a fait des sorties, mais Elay Seroudal est Sidia Touré. Ce n'est pas Eli Kamano qui a fait des sorties, mais le Founikimangé. Tu n'es qu'un simple traître, Mamadou Doumbouya. Tu n'es qu'un simple profiteur du populisme. C'est pourquoi tu es à l'abbé. Et ça ne marchera pas, Mamadou Doumbouya. Voilà. Si tu dois convaincre des gens, ce ne sont pas des Occidentaux. Ce sont les Guinéens que tu dois convaincre. Et le peuple de Guinée est dessus de toi. Tu n'es qu'un menteur. Tu as trompé, tu as trahi le RPG. Tu as trompé le policier aux ceux qui ont cru en toi. Ta parole du 5 septembre. Tu n'es qu'un menteur, Mamadou Doumbouya. Tu n'es qu'un manipulateur. Mais ton cinéma que tu es en train de faire, tu penses que tu es en train de convaincre quelqu'un, mais ça va se savoir. Aujourd'hui, Aliyam Doulaï, c'est le dernier jour du mois de Ramadan. Et tu vas sentir le peuple de Guinée. On va te montrer que ce pays-là ne t'appartient pas, Mamadou Doumbouya. On va te montrer que aussi dans l'armée, que l'armée n'est pas avec toi. Ton petit clan, comment vous avez endormi l'armée guinéenne. Le peuple a compris que, Mamadou, tu n'es qu'un simple traite. Tu ne travailles pas avec le président Faconde. Tu ne travailles pas avec quelqu'un. Tu n'es qu'un simple missionnaire de la France. Voilà. Tu n'es qu'un simple missionnaire. Moi, je vous avais dit, je dis, restez calme. C'est eux qui cherchent à se faire aimer par Kagame. Ils n'ont même pas de relation. Tout ce que les gens sont en train de raconter, des blabla. Paul Kagame n'a rien à foutre avec ces gens-là. Demandez pourquoi Paul Kagame, il a dit qu'il ne veut pas voir ces bandits de force spéciale derrière lui. C'est pourquoi vous avez vu quelques hommes en veste. Paul Kagame, il est venu. Vous avez vu des militaires ? Ces hommes étaient en veste. Il a été en Guinée-Bissau. Donc, je vous ai dit, calmez-vous. Les choses sérieuses arrivent. Les choses sérieuses arrivent. Le bandit, si vous voyez aujourd'hui certains de leurs communicants, oh, le passeport du président élu du Nigeria, voilà, je crois qu'il va avoir des sérieux problèmes. Laissez-le, ils sont paniqués. Parce qu'ils savent que, oui, c'est les amis du président Alpha Konde. Mais, ils sont paniqués. C'est pourquoi ils disent, oh, au Nigeria, on peut être disqualifiés. Vous avez une fois entendu de telles bêtises, mais quand les illettrés parlent, quand des tonneaux vides parlent, il ne faut même pas prendre en considération les propos des tonneaux vides. Vous avez vu ça dans quel pays du monde ? Le président élu du Nigeria, c'est multimilliardaire. Je dis bien multimilliardaire. Il est déjà élu. C'est son parti qui l'a élu. Et c'est le parti qui est au pouvoir. Comment on peut compromettre, lui, sa victoire ? Mais comme c'est des gens, ils ont peur. C'est l'ami intime du président Alpha Konde. L'ami intime du président Alpha Konde. Donc, ils se disent que, oui, leur relation avec le Nigeria, ça ne va pas. Elles m'en connaissent. Ils ont déjà compris que non, c'est fini pour eux. C'est vrai qu'ils se disent, à part l'ambassadeur voleur de vin. L'ambassadeur voleur de vin. Vous avez écouté les gens de la francophonie. Hein ? Vous avez écouté. Je crois que j'ai la lettre ici. Je vais lire pour vous. Pour montrer que, tout ce qui se passe, c'est l'ambassadeur voleur de vin qui est à Conakry. L'ambassadeur voleur de vin. Voilà. Vous avez tous vu ça sur Africa Guinée. Krish Sula. Shaza Ropoulou. La reçue de la transition suppose le respect des engagements pris. Quand quelqu'un ne respecte pas sa parole, on dit, la reçue d'une transition, c'est quand tu dis quelque chose, personne ne sera exclu. La justice sera la boussole. Seloudalé a été exclu. Sidiya Touré a été exclu. Le FNDC a été exclu. Pourtant, ce sont ces gens-là qui ont fait sa promotion. Parce qu'ils ont trompé. D'abord, la base du RPG. Tout le monde était ébahi. Comment se fait que ce coup d'État a reçu ? Comment se fait les hommes du président Faconde ? Les Idiamines et Consor, c'est eux qui ont fait le coup d'État. On nous a menti ici que c'est le coup d'État du président Faconde. Calmez-vous. Mais nous avons tous compris que c'était du mensonge. Voilà le message du monsieur. Et il est clair. Il dit, nous encourageons les dirigeants de la transition et l'ensemble des acteurs politiques guénéens à œuvrer encore davantage dans cette direction. La reçue de la transition suppose que toutes les forces politiques puissent avoir leur place et puissent jouer un rôle dans la Guinée de demain. C'est le message que j'ai passé avec clarté au président le bandit Mamadou Doumbouya. J'ai eu des échanges très riches et constructifs sur l'avenir du pays avec les représentants des forces politiques ici en Guinée comme ailleurs. La France parle à tout le monde. Écoute tout le monde. Mais je vous ai dit c'est l'ambassadeur. Les gens ont compris que ces gens-là c'est des narcos. C'est le monde entier aujourd'hui qui est menacé par ce fléau de drogue. Parce que Mamadou Doumbouya et son clan et son clan ses groupes les Idiamines les Amaras les Banas c'est des narcos qui ont trahi leurs bienfaiteurs ils veulent parler de démocratie. Où est cette démocratie ? Vous vous avez tué. Vous vous pouvez écartter qui en Guinée ? Vous vous pouvez écartter Seloudalé. Vous vous pouvez écartter un candidat du RPG ? Vous vous pouvez écartter Sidiatouré ? Vous pensez que quoi ? Sur les armes vous comptez ? Ce sont les armes-là qui vont vous faire partie des bandits réunis des narcos que vous êtes. Vous vous êtes mieux que qui ? Dans l'histoire de la Guinée des bandits comme vous des traîtres comme vous qui peut vous faire confiance ? Donc quand je vous dis aujourd'hui ils sont abandonnés partout ils essayent de séduire vous avez vu dans ça ici ? Est-ce que c'est comme ça un président de l'Assemblée doit parler ? Un mot de séduction ? Vous saviez ? C'est le peuple je vous ai dit ils sont paniqués. Quand des gens ont vu Paul Kagame je vous ai dit Paul Kagame est en mission c'est ce que vous n'avez pas compris. Paul Kagame je vous ai dit il est en mission mais il y a de ses secrets on ne peut pas tout vous dire. Si le petit je sais pourquoi je vous avais dit s'il le coûte tant mieux pour lui il va sortir par la grande porte il part se coucher en France. mais si le bandit pense que lui il est têté ses amis vont lui dire de rester. Ne voyez même pas il n'a rien en commun avec Paul Kagame c'est ces deux peuples totalement différents. Voilà. Lui il n'est que un simple traite il n'a ni le niveau ni les moyens ni les hommes pour dire qu'il va se maintenir. Donc le message de Paul Kagame ça a été clair il lui a déjà dit pourquoi eux ils n'ont pas dit pourquoi Paul Kagame est venu en Guinée. Vous avez compris la partie là. Vous les entendez parler Paul Kagame voilà c'est un modèle voilà mais demandez-les Paul Kagame est venu pourquoi quel accord quand un président vient vous signez des accords ainsi de suite est-ce que vous avez vu des hommes d'affaires derrière Paul Kagame non le monsieur est venu lui donner un message s'il a compris Awa s'il n'a pas compris Awa et je vous ai dit vous allez voir la suite l'union africaine c'est-à-dire le coup d'état en Guinée c'est la plus grande des bêtises dans l'histoire en Afrique les autres on peut comprendre guerre oui voilà mais pour le cas de chez nous comment un narco un bandit il vient trahir et non l'union européenne ils doivent s'asseoir regarder le bandit de Mamadi Doumbouya détruire la Guinée aujourd'hui s'attaquer à tous à tous nos leaders politiques vous n'avez rien compris mais vous allez sentir le peuple de Guinée vous allez sentir le peuple de Guinée les jours à venir Mamadi Doumbouya il ne s'agit pas d'aller te flanquer à l'abbé toi c'est tout le temps à la mosquée que tu fais publicité tu penses que tu trompes Allah subhanahu wa ta'ala tu penses que tu peux tromper les gens toi c'est à la mosquée ou lui depuis que tu es là l'abbé est là-bas c'est pendant la fête on a vu 8 masses à Zérekore maintenant encore la fête de ramadan c'est là tu veux profiter encore pour tromper les gens ils vont dire l'abbé aime oui forcément il aura des curieux mais Mamadi Doumbouya les gens ne veulent pas de toi oui le fouta c'est le fief comme Kanka est le fief du RPG l'abbé aussi c'est le fief de l'UFDG au fouta leur leader aujourd'hui il est où toi tu penses que tu es malin que tout le monde ce sont ces images là voilà vous avez dit tes amis vont dire non il est vraiment aimé Mamadi personne ne veut de toi tu n'es qu'un profiteur Mamadi quand tu as fait le coup d'état tu étais flanqué sur l'axe tu priais chaque jour mais aujourd'hui là pourquoi tu ne continues pas à faire ça parce que tu es dessus les gens tu n'es qu'un traite et tu continues dans cette trahison à tromper les gens les gens de l'abbé montrez à ce bandit là qui n'est pas le plus béni parce que c'est un profiteur est-ce qu'on a annoncé d'abord aux gens de l'abbé que le bandit devait venir non parce que lui-même il a peur de l'armée guinéenne dans l'hélico qu'il est monté là si il est militaire il suffit seulement pam sur lui c'est fini c'est pourquoi le bandit se cache c'est pourquoi le bandit se cache pour aller là-bas ça faisait quelques semaines ils étaient en train de sionner partout dans les camps militaires retirer tous les armes envoyer des services de renseignement un peu partout dans le tout dans tout foutre là-bas parce que le bandit a peur parce qu'il a peur il sait que oui l'armée ne veut pas de lui et tu vas venir embrouiller les gens te lever pour aller là-bas c'est ça que je dis Malik Diallo il a bien calculé c'est la fête il va à la prière c'est là-bas ça va se passer et après ça c'est fini il profite parce qu'il sait que son appel les gens ne vont pas répondre on profite il profite des événements pour s'afficher maman dit c'est toujours comme ça maman dit c'est tout ce qu'il sait faire c'est tout ce qu'il sait faire tromper et ce sont ces images-là que ces diplomates prennent Morisanda c'est pour dire vous voyez il est aimé partout c'est le peuple qui le réclame si vous pensez que les gens sont bêtes continuez mais vous allez sentir quand nous allons lancer des manifestations cette fois-ci et que vraiment les soldats patriotes vont appuyer cela vous allez comprendre que Mamadi Doumbouya est zéro à part la démagogie de certains journalistes demain c'est pour voir ça encore lieu de prière ils vont dire vous avez vu l'abbé tu vas mettre El Asseludale tu mets Doumbouya ils vont prendre qui ? vous mettez El Asseludale vous mettez Doumbouya ils vont prendre qui ? bande d'ingraide d'hypocrite chacun aime son leader c'est pourquoi nous nous aimons encore le président le Faconde chacun préfère son leader mais vous n'allez pas venir M.Pandi toi tu n'es pas le lieu du peuple entraide tu trahis d'abord ton bienfaiteur donc merci la famille je ne vais pas être long je dis merci à tout le monde bonne fête demain Inch'Allah et pour vous dire que demain c'est la fête on va bien se reposer et après la fête reprendre encore le combat contre le bandit qui veut aller profiter qui veut aller profiter aller tromper la communauté internationale aller salir l'image du futa pour dire que le futa est derrière lui mais M.Pandi tu te trompes toi-même tu connais la réalité de ce pays M.Pandi tu te trompes toi-même tu sais que le Guiné ne veut pas de toi M.Pandi tu te fatigues tu n'es qu'un tonneau vide M.Pandi tu n'es qu'un gangster un bandit tu n'es qu'un narco M.Pandi les gens ne veulent plus de toi mais je vais voir ta gang regardez vous avez vu vous avez vu la fête même le poulet je n'ai pas eu à cause de M.Pandi parce que tu es venu augmenter la souffrance de Guiné le président Fakonde 100 000 fois le président Fakonde même son cadavre est mieux que toi M.Pandi grand chemin Ali Abed où est l'amour là tellement que le gars il est gris un nez gris laisser le président Fakonde organiser les obsèques de sa femme tellement qu'il est gris juste la fourre qui allait sortir empêcher cela tellement qu'il est gris il dit on m'a dit Dumbuya tellement qu'il est gris il dit le président Fakonde il pouvait prendre un stade louer un grand terrain à Canca mais vous avez vu il a organisé ça chez lui à Mafanko dans la tranquillité sans déranger quelqu'un le président le président Fakonde c'est ce qu'il veut il est djampanté en tout cas il a dit qu'il 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 a dit merci à tout le monde merci à Keleti Konde merci à Ibrahim merci à vous merci à tout le monde bonne fête inchallah demain si vous ne me voyez pas voilà c'est la fête voilà je serai peut-être du côté de DC ou du côté de New York demain c'est entre les deux si vous ne me voyez pas le général voilà il doit se rec il doit se reposer pour la journée de demain soit c'est à DC soit c'est à New York Djani c'est à New York c'est à non